La soirée du mercredi 1er février 2023 n'a pas été de tout repos pour Jonathan Matija. Sur son compte Instagram, l'ancien candidat de télé-réalité a révélé avoir vécu la plus grande peur de sa vie. Son fils, Lucas, s'est étouffé, sous les yeux de son cher et tendre papa. Il raconte. Depuis deux mois et quelques jours, Jonathan Matija et Shana Kress sont sur un petit nuage. Leur premier enfant, Lucas, est né le 20 novembre 2022, premier jour de la Coupe du Monde de Football au Qatar. Si la grossesse de l'ancienne candidate de télé-réalité a été relativement compliquée avec la perte de l'homme des jumeaux, le couple a su se relever et voir le positif malgré tout. D'ailleurs, régulièrement, Jonathan Matija et Shana Kress partagent leur quotidien à travers des vidéos YouTube, que ce soit de bons ou de mauvais moments. En effet, au début du mois de janvier, le couple a vécu deux terribles événements, un cambriolage, dont un vol de voiture, et le décès de la grand-mère de Jonathan, surnommée la nonna. Malgré tout, les deux anciens candidats de télé-réalité continuent de garder la tête haute, de profiter de leurs proches et de passer de bons moments avec leur bébé Lucas. Mais depuis sa naissance, Jonathan Matija et Shana Kress sont de plus en plus effrayés à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Comme dans la soirée de ce mercredi 1er février 2023. Trayeur nocturne pour Jonathan Matija Dans la matinée du jeudi 2 février 2023, le père de famille a pris la parole sur son compte Instagram après avoir vécu la plus grande peur de toute sa vie, notre fils s'est étouffé, et pour la première fois, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il dormait juste à côté de moi. Il est devenu tout blanc, avec les yeux tout rouges. On a l'habitude qu'il s'étouffe, car il n'arrive pas à gérer ce qu'il se passe dans sa gorge, mais tout va bien, a-t-il confié, dans un premier temps. Il poursuit, sur son compte Instagram, cette fois, ça ne passait pas. Il devenait tout bleu. J'ai paniqué. J'ai né des frissons et l'estomac noué. J'ai eu tellement peur. J'ai né pleuré dans mon coin et j'ai compris que l'on ne nous prépare pas à ça. Tu as beau penser que tu n'as peur de rien, depuis que mon fils est né, je sais que je flippe de mourir de chagrin s'il lui arrive quelque chose. Au point où je ne voulais plus le laisser hier soir, il a dormi sur moi toute la nuit, a-t-il conclu ? Ému. Il en a alors profité pour demander quelques conseils à ses abonnés, qui auraient peut-être vécu la même situation avec leurs enfants. Pour le moment, Shana Kress n'a pas pris la parole sur le sujet. Sous-titrage ST' 501